Je remercie le comité scientifique de la SAMI qui m'a donné l'occasion aujourd'hui de vous présenter une partie de notre travail de recherche sur la maladie de style de l'ADU. Donc, rare disease are not rare. C'est-à-dire, malgré que, effectivement, la maladie de style de l'ADU est une maladie rare, elle s'intègre dans la grande famille des maladies rares et on compte plus de 300 millions de patients atteints de maladies rares dans le monde, ce qui pose un véritable problème de santé publique pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces patients. Au congrès de la SAMI, déjà en 2017, on s'est posé plusieurs questions, au début déjà de ce travail de recherche, sur la prévalence des résurrections cutanées non typiques au cours de la maladie de style de l'ADU et quelles étaient leurs valeurs diagnostiques et thérapeutiques. Il y a tant d'autres questions à poser sur cette maladie énigmatique, la maladie de style de l'ADU, devant l'absence de signes pathognoméniques tant sur le plan clinique que sur le plan biomarqueur. En traçant la feuille de route de ce projet de recherche, on était ambitieux à investiguer cette maladie et pourquoi pas d'améliorer les critères de classification diagnostique en revisitant certains biomarqueurs qui ont été suggérés dans la littérature. Sur le plan thérapeutique, le dernier algorithme thérapeutique proposé par la Haute Hôtelé de Santé en France repositionne l'anakinra en première intention en association avec les corticoïdes ou en deuxième intention en cas d'échec à la corticothérapie. Pour notre part, on voulait revisiter le mycotrexate vu son rapport bénéfice-risque et coût intéressant. Pour les objectifs thérapeutiques, pour les objectifs de ce travail de recherche, l'objectif principal était de décrire la maladie de style dans une cohorte algérienne et de préciser, donc le deuxième objectif était de préciser la place de certains nouveaux biomarqueurs suggérés dans la littérature, tels que le neutrophile lymphocyte ratio, donc c'est le rapport entre le taux absolu de neutrophile sur les lymphocytes au cours de la maladie de style de la diute, la bêta-2-microglobuline et le delta neutrophile index qui représentent le taux de granulocytes hématures, soit ce qu'on connaît comme la myélémie. Il y a tant d'autres objectifs secondaires, donc on voulait vraiment relever le défi au cours de cette maladie, donc on va présenter juste une partie du travail. Donc c'est une étude multicentrique, donc descriptif, prospectif, longitudinal, qui a intéressé et qui a fait participer 17 services de soins tertiaires, de médecine interne, de rhumatologie et de maladies infectieuses pour recréter les patients qui avaient une suspicion de maladie de style de l'adulte. On a recruté 80 patients de maladies de style avérées et 60 patients de pseudo-style aux témoins. On a exploité cette première étape pour comparer les deux groupes et voir l'intérêt de ces biomarqueurs et de voir les caractéristiques cliniques les plus discriminatives en faveur de la maladie de style. Dans une deuxième étape, nous avons suivi cette cohorte sur le plan profil évolutif et thérapeutique. Donc le style algérien, il est jeune, donc 33 ans, donc de moyenne d'âge au diagnostic. Il est à prédominance féminine, 60% de femmes et 40% d'hommes. La fièvre, elle est constante. Il n'y a pas de maladie de style sans fièvre. Le profil clinique, il est volontiers vespirale et ictique avec un aspect pseudo-infectieux. Il y a des frissants, il y a des sueurs nocturnes. Quand le caractère, il est rémittant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour à la normale entre les pics fébriles. Ceci suggère que ce profil est associé aux formes chroniques et aux formes compliquées, notamment la présence d'un syndrome d'activation macrophagique. Sur le plan articulaire, la tente articulaire, elle est quasi constante. On la retrouve dans 93% des cas. Le poignet est l'articulation la plus touchée dans notre cohorte, donc 85% d'atteintes du poignet. Et dans deux tiers des cas, il y a des arthrides. Le rage cutané est assez fréquent, donc il est présent chez 87% des cas. Il est typique chez plus de la moitié des patients, soit 54% des cas, et avec ses caractères, bien sûr, maculaires et transitoires au moment des pics fébriles. Dans 45% des cas, le rage est atypique et surtout urticarien et transitoire. Dans 5% des cas, on a eu une mylanodermie chez nos patients. Et nous avons, on vient de publier, donc à notre connaissance, le premier cas de mylanodermie qui a été publié dans la maladie de style de l'adulte. On suggère que le mécanisme de cette mylanodermie est une hyperféritinémie majeure et persistante dans le temps. Heureusement que cette mylanodermie, elle est réversible après traitement. Concernant les biomarqueurs, donc le neutrophile lymphocyte ratio, nous avons déterminé le cut-off point ou la valeur seuil de ce neutrophile lymphocyte ratio. Effectivement, quand il est supérieur à 4, il est plus fréquent chez le style que chez les témoins, avec une bonne sensibilité à 93% et une bonne spécificité à 63% des cas. Donc, quand on associe ce neutrophile lymphocyte ratio écrit aux critères de classification diagnostique classique, il améliore significativement leur sensibilité avec un maintien d'une bonne spécificité. Qu'en est-il du profil évolutif de ces patients ? Donc, les formes compliquées, c'est 13% des cas, ils sont dominés par le syndrome d'activation macrophagique. Le style algérien est sévère, 70% de formes chroniques, dont un tiers a évolué vers des formes érosives et ankylosantes, comme vous voyez ce cas qu'on a publié en 2019. Les facteurs pronostiques, donc la ferritine glycosylée est un facteur pronostique dans le style, elle est associée aux formes cortico-dépendantes, aux rechutes préquentes, et elle est aussi associée aux complications, notamment le syndrome d'activation macrophagique. Donc, quand on a comparé notre cohorte avec les séries de la littérature, nos données sont superposables aux données maghrébines. Donc, le style algérien et le style maghrébin, c'est pratiquement la même chose. Donc, l'âge moyen au diagnostic, c'est 33 ans, 34 ans, et le sexe ratio est de 0,6 dans les différentes séries. Il se rapproche aussi des séries européennes, et il y a seulement deux séries qui parlent d'une prédominance masculine. La triade fièvre-rache-arthralgie est fréquente dans toutes les séries, elle dépasse les 80% des cas. Concernant le syndrome tumoral, adénopathie, splenomégalie et hépatomégalie, il est de fréquence diminuée dans notre série, et aussi bien dans les séries maghrébines. Donc, moins de 20% de l'adénopathie de splenomégalie et d'hépatomégalie, et il est discret. Donc, il y a des microadénopathies cervicales, ou de splenomégalie type 1, ou de découverte radiologique. Alors que dans les séries asiatiques et européennes, il est plus fréquent, mais certes, le plus souvent discret, ou de découverte radiologique. Concernant les biomarqueurs, la ferritine glycosylée a été investiguée surtout dans les séries françaises. Elle est inférieure à 20% dans les différentes séries, dans 70% des cas. Ce qu'on a retrouvé, nous, de plus par rapport à la littérature, c'est que quand on augmente un peu le seuil, quand elle est moins de 25%, elle est plus fréquente. Donc, on a pratiquement 90% de nos patients qui ont une ferritine glycosylée inférieure à 25%. Donc, ça, c'est le premier papier qui a suggéré l'intérêt d'une neutrophile lymphocytratio. Donc, c'est un papier coréen qui a retenu un seuil à 3. Donc, cet algorithme d'aide au diagnostic que nous proposons, pour nous réconcilier avec la maladie de style de l'adulte, de la voir de façon différente et think different. Donc, chez un patient qu'on reçoit pour une fièvre au long cours, et chez qui il n'y a pas de cause évidente à l'examen clinique, nous sommes devant trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la présence d'un rash qui est typique de la maladie, c'est-à-dire macule transitoire, comme on a vu sur les photos. Dans ce cas-là, c'est le cas le plus fréquent, donc de 50 à 100% des patients qui peuvent se retrouver dans ce cas de figure. Et on procède, bien sûr, en premier lieu, par élimination d'une cause infectieuse, parce que cette maladie, elle épouse le tableau d'une maladie infectieuse. Il y a de la fièvre, il y a la CRP, il y a la neutrophilie. Et dans un deuxième temps, on recherche une atteinte viscérale et on propose un traitement par la corticothérapie. Dans les deux autres cas de figure, devant un rash atypique, notamment urticabien, ou l'absence de rash. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Oui. Donc, d'un diagnostic d'exclusion à un diagnostic exclu, donc concisie devant une maladie de style, devant une forme atypique, notamment un urticaire fibril, et surtout garder les bonnes traditions. Nos bonnes traditions en médecine interne, c'est la vaccination des patients, l'éducation thérapeutique. Devant un patient style qui vous fait une poussée, pensez à éliminer une infection avant d'intensifier le traitement immunosuppresseur et on reste à votre disposition pour une meilleure collaboration. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada